Dans cette vie et surtout à notre époque, on vit des épreuves dont les difficultés ne font qu'augmenter. Le non-musulman, lui, n'a absolument rien sur quoi se raccrocher, et sa seule issue est d'être aidé par un humain ou de désespérer. Quant à nous, une révélation nous est parvenue afin de nous réconforter, mais aussi de constamment nous guider. On sait que c'est Allah qui nous envoie des épreuves, et qu'à partir du moment où il y a une épreuve, Allah envoie également le moyen afin de la surmonter. Peu avant la Hijra, lorsque le prophète était encore à la Mecque, les riches, les notables de Quraysh, qui voyaient les musulmans se multiplier et voyaient par la même occasion leurs intérêts menacés, ils intensifirent encore plus leur maltraitance envers les musulmans, avant même de carrément planifier l'assassinat du prophète. D'après Ibn Abbas, le prophète ordonna donc aux compagnons d'émigrer. Ils eurent forcément mal de devoir délaisser leurs biens et leurs familles, et d'aller dans une terre qu'ils ne connaissaient pas, et où ils ne possédaient absolument rien. Ils répondirent, nous n'y avons pas de maison, de puits, et de personnes pour nous nourrir et nous donner à boire. Allah subhanahu wa ta'ala révéla donc un verset qui les apaisa, et dont le sens rapproché est, que de bêtes ne se chargent point de leur propre nourriture. C'est Allah qui les nourrit, ainsi que vous, et c'est lui l'audiant, l'omniscient. Allah subhanahu wa ta'ala subit à nos besoins, peu importe où on se trouve, et cela même pour celui qui ne croit pas en lui. Le prophète alayhi salatu wasalam nous donne l'exemple d'un oiseau, qui s'envole de son île le matin en étant affamé, et en rentrant au soir, en étant rassasié. Et comme l'a mentionné Mujahid, un illustre prédécesseur. Les oiseaux et les bestiaux mangent sur place, et n'emportent rien, et cela devrait être pareil pour l'être humain. On se réveille et on s'endort chaque jour, sans savoir de quoi est fait le lendemain. Et donc, dans un monde où tout peut arriver, c'est en Allah seul que notre confiance doit être placée. Comme Allah le dit dans le Qur'an, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Chaque parabole, aussi minime soit-elle, doit être méditée, afin qu'elle puisse nous profiter. Nous devons plus que ces oiseaux, avoir confiance en Allah, après avoir fait les causes nécessaires, afin de réussir dans cette vie d'ici-bas. Sans oublier qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. « Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque, qu'il réponde donc à mon appel, et qu'il croit en moi, afin qu'il soit bien guidé. » Ces versets nous rappellent à quel point Allah, au travers de sa religion, souhaite nous guider et qu'on reste proche de lui. Et donc, dans chaque aspect de notre vie, réussite, difficulté, bonne nouvelle, ou bien une calamité, la tristesse nous touchera sûrement, mais on ne pourra plus désespérer. Sous-titrage Société Radio-Canada